... Retrouvez l'émission Soleil de Perse, animée par David Abbassi, en direct, à partir de 23h, sur ici et maintenant, 95.1... Bonsoir Léa, et c'est Léa, c'est son tour. On va prendre Léa maintenant. Léa, bonsoir, comment vas-tu ? Oui, bonsoir. Alors David, j'ai deux questions à te poser concernant le Coran. Voilà. La première, ce sera la plus rapide. Concernant l'interdiction de manger la viande de porc, justement, voilà ce que j'ai appris. Parce que j'ai eu, par un professeur de médecine, le professeur Somia, qui nous a donné des cours. Peut-être que... Tu l'as connu, d'ailleurs. Le professeur Somia était tunisien, mais il était chef de service à l'hôpital à Vicenne. C'était... Enfin, ça, c'était il y a longtemps. C'était fin des années 60, début des années 70. Alors voilà ce qu'il nous a dit concernant la viande de porc. C'est qu'à un moment donné, ça a été ajouté dans le Coran pour des raisons sanitaires. Il s'agissait de lutter contre une épidémie, enfin, ce n'est pas le mot exact, contre une infestation importante de la population par le Ténia, qui était donc transmis à l'homme par la viande de porc. Qu'en sais-tu ? Tu as d'autres questions aussi ou non ? Comment... Si, j'ai une autre question, mais c'est un... Alors, tu vas rester pour l'écouter ? Ok. Puisque tu vas rester écouté, déjà, je suis désolé, je connais bien l'hôpital à Vicenne, puisque c'est mon arrière-arrière-arrière qui rempait à la Vicenne. Mais le professeur, je ne le connais pas. Mais c'était un mentor, un mentor, mais comme pour le part des savants musulmans qui se considèrent savants, mais ils sont des menteurs, puisque la religion, c'est... Les religions, la totalité des religions, je suis léa. Et tu étais à l'écoute à l'époque. Je suis tellement ravi de constater qu'il y a encore une chose que David Abassil a dit au mois de janvier 2020, dès le commencement de Covid. J'ai dit, c'est une nouvelle religion pour contrôler les gens. C'est le cas. Covid, toutes les religions également, c'était la même chose. Toutes les religions, c'était créé par les individus, par les hommes, pour contrôler les gens, pour contrôler les masses. C'est pour ça, en haut, ils sont des savants. Ils ne savent pas tout à fait de quoi s'agit-il et tout ça. Alors, quand tu parles de Coran, de la porte, de l'interdiction et tout ça... Je vais vous dire une chose. Je respecte beaucoup les musulmans de n'importe quel pays, de n'importe quelle branche musulmane. Tous les musulmans, ils sont des êtres humains. Je les respecte et je m'engage à défendre leurs intérêts également depuis 50 ans. Vous me connaissez. Mais les religions, la totalité des religions, c'était fait pour... Quand on disait, l'homme, il est sauvage, il faut le contrôler. Peut-être qu'ils avaient raison ou non. Une partie de nos époques anciennes. Mais après, ça tombait dans les pierres. Surtout qu'ils ont fabriqué des Corans, des livres et tout ça. Une chose qui est ici, puisque je voulais que tu es parti. Parce que j'ai en face de moi votre arrivée, votre retour. Tu avais d'autres questions, mais tu peux revenir. Mais puisque nous avons un autre ami qui a parlé sur certaines choses. Ici et maintenant, encore une fois, si vous êtes gentil, si vous êtes de bons musulmans, qu'ils vont écouter que vous n'êtes pas raciste, que vous n'êtes pas intégriste, que vous n'êtes pas sectariste, à ce que je veux vous dire, vous faites bien attention. Déjà, d'autres religions comme judaïsme et christianisme, moi je connais toutes les religions, c'était mon métier. J'ai étudié. Je connais toutes les philosophies. Je n'ai pas allé à l'université, seulement étudiais une branche de l'histoire de telle période. Depuis mon enfance, les familles abbassides, c'était la bibliothèque qu'on apprenait. La bibliothèque, ce n'est pas un autre, un autre, un autre livre. Pour ça, je connais tout. J'ai voyagé partout. J'ai rencontré des musulmans, des bouddhistes, des christians, orthodoxes, catholiques, protestants et tout ça. Vous savez, ce que les musulmans disent, aucun autre religion ne dit pas. C'est quoi ? L'islam va monter dans le monde, il va conquérir le monde entier et aucun autre ne peut pas faire ça. Et d'autres choses, c'est quoi ce qu'il dit ? Il dit que la meilleure religion dans le monde, c'est l'islam. Ça non plus, ni le judaïsme, il ne dit pas ça, ni le christianisme, il ne dit pas ça. Il ne dit pas ça. En plus, autre chose que vous ne savez pas, le judaïsme comme la religion, ce n'est pas la même chose avec l'être juif. C'est deux choses tout à fait différentes. J'avais déjà donné des explications à ce sujet. Être croyant juif, c'est-à-dire croire en le judaïsme comme la religion, c'est une chose, mais être juif, c'est autre chose. Alors, prenez ça, je vous le dis tout de suite, pour la plupart des juifs ne sont pas religieux. Ils ne respectent pas la religion. Pour la plupart. Qu'il soit George Soros en première, le grand philosophe de notre époque, et qu'il soit actuellement, même l'année dernière, avant que Benjamin Netanyahou perde les élections, même lui, il est venu... Avant, il était tellement juif, croyant, mais il a défendu les laïcs, pourquoi ? Parce qu'il voulait garder son siège. C'est-à-dire, il est comme Abdel, comme tous les autres, beaucoup de gens que je vous connais, peut-être pendant un certain temps, vous étiez musulman, 100% patati patata, après vous avez vu que c'est pas ça. Voilà. C'est pour ça que beaucoup de juifs, beaucoup de juifs sont juifs d'origine juive, comme ethnie, mais ils ne sont pas croyants, ils ne croient pas en judaïsme. Pour ça, ils ne vont pas conquérir par le judaïsme le monde. Non. Mais ils ne font pas de propagande. Par contre, s'ils devaient devenir juifs, oh là là là, c'est tellement difficile. Ce n'est pas comme les musulmans, ils te disent, non, c'est pas ça. Et le christianisme aussi, c'est la même chose. Pour le christianisme aussi, si tu veux devenir chrétien, tu vas aller voir un prêtre, après il faut étudier des choses, ce n'est pas seulement un mot de dire, voilà, après. Pour que c'est ça, il ne faut pas dire n'importe quoi, vous dites des choses qui n'est pas vraies, et les gens disent, il ne faut pas prendre un bâton et frapper toutes les religions avec le même bâton, parce que tous ne sont pas la même. Certaines choses qui existent dans l'islam n'existent pas dans d'autres religions. Par exemple, une chose qui est très importante, je vous ai dit 2500 fois, et je veux vous préciser actuellement, c'est vrai que les musulmans ne sont pas racistes, les musulmans ne sont pas anti-juifs, mais il y a des gens qui sont un peu tendance de gauche, enfin, c'est des tendances politiques qui leur amènent d'être anti-juifs, mais avec l'identité de musulmans, pour ces gens-là, je vais vous donner un verset de Coran. C'est le Coran qui dit, surat Baqarah, c'est-à-dire deuxième surat, et c'est le verset 47. Là, il dit quelque chose qui est très important, 2000 fois, j'avais dit sur cette antenne, je vais encore vous dire, pour que vous sachiez, qu'un musulman, d'abord, ne doit pas se considérer que son religion, c'est la meilleure, puisque son dieu, il a dit d'autres choses, Allah, il a dit d'autres choses, et c'est vrai que même personne, même personnage, enfin, même phénomène, même phénomène, voilà, dans le Coran, il a dit que l'islam, c'est le meilleur, mais il a dit ça aussi, et ça, ça annule toutes les autres choses qu'il dit en faveur de l'islam, comme quoi, meilleure religion du monde. Je vous lis en arabe, et après, je vous traduis, pour que vous ne dites pas, il a inventé par lui-même David. Il dit, il dit, oh, les Israéliens, les enfants d'Israël, Souvenez-vous du bonheur que je vous ai donné, le plus grand cadeau que je vous ai offri. C'est quoi ? Apprenez ça en arabe, mes amis, et dites à tous les musulmans. Je vous ai préféré parmi le monde entier. Vous êtes le meilleur parmi le monde entier. Préférez Je vous ai préféré parmi tous les peuples du monde. C'est ça, c'est le verset de Coran. Alors maintenant, vous venez de dire que l'Islam, c'est la meilleure religion, tout ça, tout ça, tout ça. En plus, le Dieu, vous ne savez pas c'est quoi. Personne n'a pas su c'est quoi le Dieu. Le Dieu n'est pas là comme un roi, comme un policier, même un policier de quartier, pas un président, pas un roi. Il ne peut pas bien gérer la faillite, des combiolages, des volots, des accidents. Il ne peut pas tout gérer. Alors le Dieu, ce que vous pensez n'existe pas. que si Ryan, il est mort, c'est le Dieu qui est en cause. Si tu n'as pas gagné le loto, c'est le Dieu. Si on va tout écraser, ce qu'il a dit notre ami, c'est qu'il avait raison, il avait raison, 100%. mais il répète et il ne faut pas répéter, Abdel. Tu dis une fois la phase, il ne faut pas le répéter deux fois. L'odio, c'est parce que nous, par rapport à ce qui existe dans le cosmos, les autres planètes, les autres patatines, nous ne sommes même pas une petite poussière, mes chers amis, même pas une petite poussière. Voilà. Je vois c'est qui, on va le prendre tout de suite en direct. Allô, bonsoir, c'est qui ? Alors David, c'est Léa parce que je n'ai pas pu entendre ta réponse. Je ne t'entendais pas au téléphone, donc j'ai écouté à la radio, mais je n'ai entendu qu'à fin et je n'ai pas compris ce que tu m'as répondu, du coup. Ok, tu vas écouter la rediffusion de l'émission. Alors, d'autres questions que tu avais, Léa ? On vous écoute. Mais donc, parce que enfin, moi, ce que j'ai compris de la part du professeur en question, qui était laïque, alors ton professeur, si tu m'entends bien, je t'ai dit, il a dit n'importe quoi, il est tombé. D'autres questions, si tu l'avais, d'autres choses, si tu veux le dire. Il ne faut pas répéter ce que tu viens de dire. Allez, on vous écoute, Léa, d'autres choses. Non, mais ce qu'il a voulu dire, c'était un exemple qui prouvait que ce sont les hommes qui, de façon opportuniste, écrivaient dans le Coran ce qui les arrangeait. C'est ça qu'il voulait dire. C'est comme ça que j'ai compris ce qu'il nous a dit. Alors, tu m'écoutes maintenant ? C'était un menteur. Point final. D'autres questions, chers, Léa ? Mais moi, je veux apprendre. Selon toi, alors, d'où vient cette interdiction de la viande de porc ? C'est quoi l'origine de cette histoire ? Ça, pendant 10 minutes, j'ai parlé, Léa. Tu dois tout écouter. Je ne peux pas répéter tout. Voilà. D'autres choses, s'il te plaît. Et n'insiste plus. Si tu as d'autres choses, tu me dis. C'est dommage. Je voulais te poser cette question depuis très longtemps. C'était vraiment la personne. Bon, écoute, si on ne se comprend pas, je m'en vais, moi. Merci, Léa. Ça, c'était Léa. Alors, ce n'est pas, je ne sais pas, ce n'est pas une boulangerie, chère Léa, que tu ne le laisses pas dans le fil pour prendre une baguette ou le pain et après, tu reviens. Moi, je répète ce que je viens de te dire, en plus. On a dit depuis 40 ans, depuis 50 ans, on est en train de te dire que ça, ça n'existe pas dans le Coran. Il y a énormément de choses qui existent dans le Coran qui n'est pas, écoutez, notez bien, notez bien qu'il n'est pas humain, qu'il n'est pas normal. le Coran, c'était les paroles de Mahomet et ses conseillers. Alors, si tu penses que c'était les paroles de Dieu ou quelqu'un d'autre, il a rajouté des choses, tu sais, il faut changer de logiciel dès le départ, surtout avec le Covid, avec ce qui se passe actuellement dans le monde, chère Léa. Vous écoutez votre radio sur 95.2 FM, radio ici et maintenant, on est là pour vous écouter.